Dans la présente capsule, je voudrais qu'on se penche sur certaines implications qu'ont nos éléments isoparamétriques formulés dans leurs repères normalisés sur l'évaluation des dérivés. On a, à l'aide de nos fonctions d'interpolation, nos fonctions d'essai NI, on peut s'en servir pour venir interpoler une fonction. C'est-à-dire que si on considère un scalaire, un scalaire phi quelconque, qui est évalué à chacun de nos nœuds, on peut venir l'évaluer partout dans notre élément à l'aide de nos fonctions d'interpolation. Première implication, première chose, c'est qu'on va tout de suite se rendre compte que si, par exemple, on a une fonction qui est constante partout dans notre élément, donc aux quatre nœuds qui ont une valeur constante, il va falloir que, si on a quatre fois une constante ici, il va falloir que phi d'exiéta soit une constante. Et donc, pour que phi d'exiéta soit une constante lorsque les quatre phi i sont constants, il va falloir que nos quatre fonctions NI, lorsqu'additionnées ensemble, donnent bien un, parce qu'autrement, cette égalité-là ne serait pas vraie. Donc, à prime abord, il faut que la somme de nos quatre fonctions d'essai, ou plus si on utilise des éléments quadratiques ou d'ordre plus élevé, il faut que la somme de nos fonctions d'essai donne toujours un. Ensuite, si on considère notre scalaire ici, notre fonction scalaire phi, et puis qu'on s'intéresse à ses dérivés. Par exemple, si phi, c'est la température, et puis on s'intéresse aux gradients de température en espace, ou d'une autre façon, si phi, c'est notre champ de déplacement, on peut s'intéresser à la dérivée du champ de déplacement, qui serait dans ce cas-là la déformation. Donc, en mécanique, il va y avoir beaucoup d'intérêt pour les dérivés des quantités. Eh bien, si on a phi, qui est une fonction de xi état, par l'entremise dxy, on peut s'intéresser à ses dérivés. Donc, des phi, des xi, puis des phi, des états, par la dérivée en chaîne, donc des phi, des x fois des x, des xi, plus des phi, des y fois des y, des xi. On est capable, en fait, de venir réexprimer ça sous la forme d'une matrice, des x, des xi, des y, des xi, multipliées par nos dérivés de phi par rapport à x et par rapport à y. Et puis, cette matrice-là, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est notre matrice jacobienne. Donc, on est capable de passer des dérivés en x et en y de notre scalaire phi à des dérivés en xi et à état à l'aide de notre matrice jacobienne. Donc, on peut faire le passage dans ce sens-là. Et puis, si on inverse notre matrice jacobienne, on peut faire le passage dans l'autre sens. Donc, typiquement, on va venir évaluer notre fonction phi en fonction de xi et état. Et donc, on va pouvoir venir l'évaluer en fonction de nos vraies coordonnées à l'aide de l'inverse de la matrice jacobienne. Par exemple, si on a un élément bilinéaire, qu'a déri latéral, on va avoir sa matrice jacobienne qui est donnée comme ça ici. Et puis, les coordonnées dans notre élément, on va être capable de les trouver, de faire la paire entre xi, état et x, y en venant interpoler les coordonnées. Donc, les coordonnées des nœuds qui sont x, y et y, y. Et donc, si les coordonnées des nœuds sont x, y et y, y, bien, notre matrice jacobienne, ça va être quoi? Ça va être la dérivée de ces fonctions-là. Et donc, la valeur des nœuds, ça ne se dérive pas. Il n'y a que les fonctions ni qui se dérivent. Et donc, notre matrice jacobienne, c'est quoi? Bien, c'est nos fonctions ni dérivées par xi, puis nos fonctions ni dérivées par état, multipliées par les coordonnées de nos nœuds. Pour notre élément bilinéaire, on avait les fonctions d'essai suivantes qui respectaient notre delta de chronique R. Et puis, si on veut évaluer notre jacobien, bien, on va dériver ces fonctions-là par xi et par état. Donc, si on dérive par xi, bien, la première fonction, ça va juste être moins 1 fois 1 moins état. La deuxième, ça va être plus 1 fois 1 moins état, plus 1 fois 1 plus état, puis moins 1 fois 1 plus état. Tout ça divisé par un quart. Puis, similairement, lorsqu'on vient dériver par état, et de cette façon-là, bien, on obtient que notre matrice jacobienne, on est capable d'évaluer la dérivée de nos fonctions d'essai fois la valeur de nos nœuds. Donc, lorsqu'on a besoin de la matrice jacobienne, on n'a qu'à prendre pour un élément linéaire cette matrice-là, qui sont les dérivées de nos fonctions d'essai, multipliées par les valeurs de nos nœuds. Donc, on voit bien que ça dépend de notre maillage, ça dépend des coordonnées des nœuds. Donc, notre fonction phi de xi et état, elle est donnée par nos fonctions d'interpolation fois ces valeurs modales. Donc, si on en cherche la dérivée en x et en y, bien, c'est l'inverse de notre matrice jacobienne fois les dérivées de xi et d'état. Et les dérivées de xi et d'état de phi, bien, les valeurs nodales, ça ne se dérive pas. Donc, on n'a que les dérivées des ni qu'on a ici, dérivées par xi et dérivées par état. Et donc, trouver la dérivée d'une fonction en x, y, c'est l'évaluation de l'inverse de notre jacobien multipliée par les dérivées de nos fonctions d'essai. Donc, à partir du moment où on est capable d'évaluer une fonction à ces nœuds, puis qu'on a les coordonnées des nœuds d'un élément, on est capable de venir évaluer un champ de dérivées partout dans cet élément-là à l'aide de cette expression-là ici. Puis, de façon similaire, donc nous, depuis le début, avec nos éléments isoparamétriques, on travaille dans les coordonnées xi et d'état, mais nos fonctions ni, on pourrait les évaluer en fonction de x, y. Donc, on a les ni, e de x, y. Et puis, si ce sont des, pour les bonnes, les bons couples concordants entre x, y et xi, d'état, bien, qu'on ait des ni, e de phi ou des ni de xi, d'état de phi, on trouve les mêmes valeurs de phi. Et donc, en fait, si on vient remplacer à nouveau dans notre dérivée ici, cette fois-ci, en dérivant par rapport à x et par rapport à y, bien, dans le fond, on a nos ni, e, x, ni, e, y. Et puis, si on compare avec l'expression qu'on avait avant, bien, en comparant ça, ce qu'on se rend compte, c'est que la dérivée de nos fonctions d'essai, ni, e, x, puis ni, e, y, on peut l'obtenir en dérivant nos fonctions ni par xi et état et puis en multipliant par l'inverse de notre jacobien. Donc, à quoi ça va nous servir d'avoir cette relation-là? Bien, c'est lorsqu'on va vouloir venir faire l'évaluation, l'intégration par partie de notre critère de Galerkin, on va avoir toutes sortes de dérivées à venir évaluer parce que c'est une équation différentielle. Et donc, comment est-ce qu'on va passer d'une sorte de dérivée en x, y à des dérivées en xi état? Ça va être avec l'inverse de la matrice jacobienne. Comme on a ici. Et donc, avec ces outils-là que je viens de vous montrer, vous êtes maintenant en mesure de faire plusieurs des problèmes disponibles sur Moodle à propos des éléments isoparamétriques. Et donc, avec ces outils-là, on va vous montrer. Et donc, avec ces outils-là, on va vous montrer.